Au Sénégal, tous les candidats à l'élection présidentielle ont appelé à voter Macky Sall lors du second tour qui se tiendra le 25 mars prochain. Ils espèrent ainsi barrer la route au président sortant, Abdoulaye Wad, qui brigue un troisième mandat consécutif. Alors que des manifestants hostiles au président ont à nouveau investi les rues de Dakar, dimanche plusieurs candidats se sont ostensiblement montrés aux côtés de Sall à l'occasion d'un meeting de campagne durant lequel ce dernier s'est positionné comme le candidat de la transparence. Nous mettrons un terme aux injustices sociales, nous mettrons un terme à la gabégie, à la corruption qui est érigée en système de gouvernance. Nous mettrons les ressources de ce pays à la disposition des populations laborieuses, à la disposition de l'école sénégalaise, de la santé. Nous travaillerons pour le peuple. Un discours qui a vite convaincu dans les rues de la capitale sénégalaise. Après plus de dix ans de Wad, les Dakarois éprouvent comme un vague sentiment de gâchis face aux difficultés économiques qui plombent leur quotidien. Il faut élire Maki parce que dans ce pays, aujourd'hui, l'électricité est chère, l'eau est chère, le riz est cher, le système de santé ne fonctionne pas et les enfants ne vont plus à l'école. On a besoin de changements pour résoudre ces problèmes. Et puis tout le monde sait que si Wad quitte le pouvoir, ce sera uniquement pour le donner à son fils. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut voter Maki. Et plus que son bilan, plus que le fait qu'il brigue un troisième mandat, il semble que ce qui a cristallisé les craintes autour de la candidature de Wad, c'est justement ce sentiment de voir le président sortant préparer son propre fils à lui succéder. Une tentation dynastique que les Sénégalais considèrent d'un très mauvais oeil. Voter Wad, c'est élire Karim. Abdoulaye Wad a dit lui-même qu'il ne resterait au pouvoir que trois ans. Donc les quatre années qui suivent seront pour Karim, parce que Wad a le pouvoir de le nommer numéro deux du Sénégal dès à présent. Bien qu'arrivé en tête au premier tour avec presque 35% des voix le 26 février dernier, Abdoulaye Wad devra ainsi affronter Makissal, qui n'est autre que son ancien premier ministre. Il affrontera surtout une coalition hétéroclite dont le seul mot d'ordre commun semble être tout sauf Wad. Merci. Merci.